j'en profite peut-être juste pour lancer la réunion avant de donner la parole à l'élu Antoine Bac qui est avec nous pour rappeler en fait l'ordre du jour de la réunion qui va durer deux heures et donc on a une première série d'interventions à la fois de l'alliance pour la régénération comptable Tech4Life Alexandre Rambeau une intervention également de Territoire Zéro Chômeur comme un cas pratique qu'on voulait absolument vous montrer du secteur associatif puis on a une série de questions réponses puis ensuite on donnera la parole au monde plutôt de l'entreprise avec un représentant de l'entreprise Florinichon un entrepreneur de la région grenobloise et puis on aura un retour également avec avec le cabinet Origins qui donnera son point de vue sur les comptabilités écologiques et puis on terminera avec l'expérience naissante en fait à la ville de Grenoble voilà donc je pense qu'on va quand même dans une ou deux minutes on va lancer parce que il y a toujours des personnes alors moi j'irai chercher les gens qui arrivent en retard voilà donc ce que je propose en fait c'est de lancer la réunion et de donner la parole à Antoine Bach adjoint au maire de la ville de Grenoble qui va nous voilà nous donner en fait l'esprit de cette rencontre et puis et puis ensuite ça sera donc la parole à Dorothée Broways alors Antoine Bach est-ce que vous avez accès ? Très bien Je pense que ça fonctionne à peu près Parfait Bonjour à toutes et à tous c'est grand plaisir de vous retrouver de vous retrouver ou de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième édition de la biennale des villes en transition vous le savez nous sommes dans un contexte sanitaire qui est particulier nous sommes en pleine pandémie Covid-19 je dis cela pour les générations futures qui reverront cette vidéo peut-être avec un peu d'émotion donc ça nous a imposé un défi organisationnel il s'agit effectivement de dématérialiser même si on sait très bien que les flux numériques ne sont pas reposés sur les infrastructures matérielles mais donc de de rendre cette rencontre possible grâce à la magie du numérique et de pouvoir notre volonté était de maintenir des espaces de réflexion de partage d'expérience entre les villes entre elles entre les professionnels entre les chercheurs entre les associations et les collectifs d'habitants parce que la transition en fait ce n'est pas qu'une affaire qui se travaille dans un contexte où tout va bien cela fonctionne aussi on a besoin dans les moments les plus compliqués de la vie et c'est un moment compliqué que l'humanité vit aujourd'hui quand je dis compliqué évidemment c'est un doux euphémisme ne serait-ce que déjà on approche les 100 000 morts rien qu'en France donc il nous a semblé plus qu'essentiel effectivement de maintenir cet espace de réflexion de partage pour ensemble tracer un chemin parce que la transition la transition c'est le passage d'un état plus ou moins stable à un autre état plus ou moins stable appliqué à ce qui nous concerne ici serait formé c'est tracer un chemin vers une société qui soit moins carbonée voire zéro carbonée si toutefois tout cela est possible qui soit soutenable d'un point de vue de l'utilisation des ressources mais aussi d'érosion de la biodiversité et qui soit aussi redistributive socialement bref un chemin qui soit collectif juste et désirable Bruno Latour que nous avons eu le plaisir d'entendre entre midi et 13h sur une conférence sur l'essentiel nous aide aussi à penser cela vers où atterrir et quand on pense on se pose la question où atterrir cela pose la question de définir une trajectoire d'atterrissage dans les limites planétaires et pour quand on veut une trajectoire on a besoin d'un tableau de bord pardonnez-moi pour cette image un peu navigatrice mais de la navigation avoir un tableau de bord avec toutes sortes d'indicateurs qui soient reliés effectivement à des indicateurs de limites planétaires donc voilà de questions d'épuisement des sols d'émissions de gaz à effet de serre et donc on a besoin de nouvelles métriques qui ne soient pas strictement financières quand je dis nous je pense essentiellement en termes des organisations humaines et cela vaut autant pour les entreprises que cela vaut pour les collectivités territoriales donc on nous a besoin de nouveaux outils et c'est pour cela aujourd'hui qui nous a semblé effectivement très précieux d'organiser cette table ronde pour réfléchir à ce que pourrait être est-ce que peut-être est-ce que sera sans doute une comptabilité qui ne soit pas que financière et qui puisse prendre en compte toutes les dimensions de l'activité humaine et cela vaut pour la collectivité territoriale de Grenoble et qui prenne en compte les impacts sur la biodiversité l'épuisement des sols ou la restauration des sols ou la restauration de la biodiversité et la façon dont socialement quels sont les bénéfices attendus quelle est la perception aussi des habitantes et des habitants quels sont les bienfaits mesurables qui sont apportés par des politiques publiques voilà je ne serai pas plus long je vous vois là pour ce petit cadre pour ce petit discours cadre d'introduction et je vous laisse la parole merci Antoine Mac alors le premier intervenant est Dorothée Brouez qui va nous nous brosser les grands enjeux et quelques controverses de ces comptabilités écologiques donc Dorothée va partager son écran est-ce que ça est-ce que vous voyez mon écran avec la présentation c'est bon pour vous oui c'est bon voilà bonjour à tous merci de m'accueillir parmi vous merci Antoine et Xavier pour l'organisation de cette réunion je suis biologiste pour ma part de formation j'ai été journaliste et je vais par l'expérience que nous avons vécu avec l'alliance compta-régénération introduire un certain nombre de points de défi qui se posent dès lors que l'on veut visiter le rôle de la comptabilité et la faire évoluer qu'est-ce qu'il en est alors première chose je l'alliance compta-régénération a été mise en place par Tech for Life qui est une structure que j'ai créée il y a trois ans avec un certain nombre de collègues elle est dédiée à l'ambition de rendre les manières de produire d'échanger d'investir compatibles avec le vivant comme l'a dit Antoine on est face à des injonctions paradoxales contradictoires et dès lors que l'on va devoir passer à une industrie qui sort du pétrole on va se ruer sur l'industrie avec le vivant et il va falloir gouverner cette bioéconomie et donc l'enjeu c'est de relever des défis systémiques face à l'impératif écologique alors la comptabilité nous y sommes arrivés justement parce que nous avons constaté que si l'on veut développer cette bioéconomie il y a un risque considérable à ne pas être bien guidé pourquoi et bien parce que la comptabilité telle qu'elle fonctionne est aveugle elle ne voit pas la destruction des équilibres climatiques des écosystèmes elle est et je dirais tous les efforts qui ont été faits depuis 50 ans on peut citer Rio l'effort de RSE d'innovation responsable etc. ne suffit pas et il semble bien que la comptabilité puisse jouer un rôle de levier assez important dans la mesure où elle est un système de traduction de l'activité des organisations et que dans ce système de traduction pour l'instant elle n'a considéré que le capital financier la conservation de ce capital financier or nous le savons nous l'avons l'intuition les fonctions de production reposent sur la nature nous n'aurions pas de quoi manger si la nature n'était pas en pleine floraison aujourd'hui elle repose sur les organisations humaines sociales elle repose sur les relations et le défi qui va nous occuper aujourd'hui enfin cet après-midi c'est d'attraper ces valeurs nouvelles qu'il faut conserver en faisant évoluer la comptabilité et je dirais on va voir quelle est la difficulté quelles sont les difficultés premier point important c'est et je trouve que le titre de la réunion le dit bien il ne s'agit pas tout de suite de mesurer il s'agit de se poser la question des représentations la comptabilité c'est d'abord une affaire culturelle c'est il va falloir si l'on si l'on pose la question aujourd'hui de cette boîte noire c'est que notre état d'esprit a changé et ayant changé on se dit mais ce n'est pas possible on ne peut plus continuer à parler d'externalité on ne peut plus continuer à parler peut-être même d'actualisation c'est un système de préemption sur les rendements futurs on ne va pas il y a quantité de choses qui sont remises en cause et cela nécessite une interrogation collective et c'est pour ça et vous allez le voir à travers les quatre fonctions de la comptabilité que c'est une affaire citoyenne et politique puisque c'est une affaire de fabrique collective de ce qui compte de ce qui a de la valeur pour tous et que ça nécessite d'avoir des interfaces des interactions de la confrontation pour s'entendre et Bruno Latour nous a beaucoup encouragé à faire cela le deuxième niveau de fonctionnalité de la comptabilité c'est elle est l'organisatrice enfin elle traduit les engagements les modèles d'affaires les systèmes de responsabilité dites-moi votre comptabilité et je verrai comment vous êtes engagé dans vos responsabilités on imagine bien que les chaînes de valeur qu'on redécouvre aujourd'hui en voyant que le canal de Suez est bloqué et bien tout d'un coup on voit que nous sommes responsables de produits de tissus de vêtements fabriqués en Inde nous avons des liens avec la production de matières électroniques qui viennent de Chine etc le troisième niveau concerne les contributions collectives par le jeu d'acteurs qui produit des conventions des normes et qui traduit à un contrat social donc toute cette cascade fait que si nous changeons nos représentations il va falloir revoir nos modèles d'affaires revoir le contrat social et aboutir finalement effectivement à dire qu'est-ce que nous allons compter et comment avec je dirais des outils qui sont effectivement le point d'arrivée dont on parle le plus souvent qui sont les métriques et qui traduisent une manière de présenter les données alors cet enjeu a éclaté à la figure d'un certain nombre de personnes présentes le 30 septembre en 2019 au barreau de Paris quand nous avons organisé un tribunal fictif qui avait comme intitulé changer de comptabilité pour sauver le vivant à la barre nous avions Jacques Richard Jacques Richard qui était accusé de Trois-Grieff et qui a répondu sur marchandiser la nature ah oui est-ce qu'il a des propositions pour éviter cela etc etc je ne détaille pas mais vous avez tout cela disponible sur le site de Tech for Life avec des vidéos avec des best-of de cette soirée où étaient présentes environ 300 personnes cet événement nous a conduit à lancer l'alliance compta-régénération qui a été conçue je dirais en adéquation avec notre raison d'être qui est de faire monde commun de travailler entre les mondes et d'associer les acteurs parce que nous travaillons nous pensons qu'il faut faire avec comme développe Yves Citon dans son livre qui sort ces jours-ci et donc cette alliance elle est pluraliste sept collèges ça veut dire qu'il y a des ingénieurs du chiffre il y a des académiques Alexandre Rambaud en fait partie il y a des industriels des financiers des ONG des pouvoirs publics des représentants des générations futures voilà parce qu'il y a un enjeu démocratique cette alliance elle est orientée vers la soutenabilité forte c'est à dire c'est à dire que nous essayons de rendre lisible ce qui a trait à une approche de soutenabilité faible c'est à dire où les capitaux sont interchangeables ça sera sans doute repris et développé explicité par Alexandre mais je me limiterai à cet élément là et cette alliance c'est un organe d'enquête collectif pour expliciter les enjeux et les controverses pour explorer les chemins d'une comptabilité multicapitaux enrichie qui prend en charge donc bien au-delà du capital financier cette alliance a travaillé une année et nous avons récemment publié je dirais nos points d'arrivée c'est une étape ce n'est pas du tout l'alpha et l'oméga c'est un paysage que nous avons proposé dans l'espace public qui décrit les enjeux les acteurs les controverses d'une comptabilité multicapitaux pour l'anthropocène c'est à dire dans ce nouveau régime de soutenabilité forte dans ce document qui est disponible en ligne je mettrai le lien dans le chat et bien nous avons décrit pourquoi nous avons besoin de comptabilité écologique comment se passe la fabrique comptable la fabrique des normes la fabrique de la vision de la performance la fabrique de comment la performance doit évoluer pour ne pas être seulement une performance pour le cash flow mais pour une performance multidimensionnelle qui intègre les performances environnementales et sociales et même l'OCDE a bien indiqué récemment qu'il n'y a plus de performance financière sans ces performances qui vont assurer le maintien de notre milieu de vie notre assurance vie nous avons décrit les enjeux et les controverses comptables je vais y venir et puis vous disposez avec ce document d'un glossaire qui décrit les tensions qu'il y a dans la compréhension des termes j'ai parlé d'externalité tout à l'heure on peut parler de matérialité il y a des mots très techniques qui sont complexes et sur lesquels nous avons montré les acceptions multiples le cœur de ce que je voulais vous dire ce matin cet après-midi pardon c'est que nous avons caractérisé cinq défis à relever pour se mettre dans une économie en phase avec le vivant et la comptabilité y contribue parce qu'elle est capable de renseigner sur les limites alors là je vais faire un petit arrêt sur le défi considérable de rendre de témoigner de traduire par des chiffres ce que sont les équilibres biologiques comment est-ce qu'on va parler de résilience est-ce qu'il n'est pas raisonnable de dire qu'en comptant les espèces on va s'en sortir c'est pas en comptant des choses séparées qu'on va s'en sortir je signale que d'ailleurs à cet endroit certains ont produit un index relationnel puisque le vivant est relation donc c'est ça qu'il faudrait pouvoir arriver à signifier dans l'importance de ce qui est à maintenir le deuxième niveau c'est de prouver la viabilité d'une organisation par cette comptabilité et non pas seulement donc la solvabilité qui est la fonction actuelle mais la viabilité avec des modèles d'affaires cohérents c'est très important ce terme de cohérence vraiment la comptabilité c'est un système où vous allez pouvoir faire apparaître justement la logique la trajectoire cohérente dans laquelle vous allez en adéquation avec les trajectoires de neutralité carbone mais aussi de très faibles empreintes sur la biodiversité notamment et aussi dans la prise en compte évidemment du capital social partager la responsabilité et bien là à Grenoble on est dans un moment dans cet après-midi de responsabilité partagée pour repérer comment les acteurs publics et privés peuvent être main dans la main pour renouveler les richesses et les biens communs et là il y a même un enjeu de fiscalité évidemment la comptabilité a un rôle dans la fiscalité c'est un rôle de préférence qui va donner des avantages à ceux qui seront plus verts le quatrième niveau c'est la dimension de co-construction d'une légitimité dans la fabrique des normes des standards et on le voit actuellement très fortement au niveau européen avec les discussions sur le reporting extra-financier et donc un certain nombre de bagarres entre l'Europe notamment et le monde anglo-saxon et le dernier niveau qui est capital parce qu'il pourrait bien s'avérer être la locomotive ce sont les financiers qui de plus en plus clairement en parlant de finances durables mais surtout en étant dans un alignement à la taxonomie européenne vont demander aux entreprises de garantir qu'ils ne sont pas des actifs pourris entre guillemets c'est-à-dire des actifs qui pourraient s'effondrer et donc que leur transformation dans leur modèle de production est à l'œuvre et donc les investisseurs sont en train de demander des garanties pour que ces alignements soient faits et cette dernière slide vous montre que nous sommes vraiment à un momentum tout à fait important surtout dans cette année qui était celle de 2020 mais bon on a pris un cran de retard avec je dirais cet état particulier de tétanie généralisé par la COVID mais donc avec la biodiversité qui va être traitée en Chine mais nous avons une convergence dans les régulations que je ne détaillerai pas ici mais que vous pouvez voir qui font que maintenant nous allons être amenés avec nos outils nos réflexions nos dynamiques sociétales nos débats publics à travailler à créer de la valeur nouvelle des valeurs auxquelles nous adhérons et à réviser nos chaînes de valeurs en nous entendant sur ce qui peut contribuer à maintenir les biens communs à transformer nos activités en activités génératrices de valeurs de long terme je parle encore une fois d'assurance vie et de voir comment nos organisations peuvent se transformer pour soutenir ce que j'appelle moi un métabolisme industriel c'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui vont apparaître à l'interface entre les organisations ça c'est très difficile à appréhender mais les collectivités locales pourraient avoir vocation à faire apparaître ces on sait bien que les interstices sont un enjeu colossal aujourd'hui donc la comptabilité pour donner des préférences des préférences fiscales notamment pour le durable merci merci beaucoup Dorothée Brouaise on va enchaîner parce qu'on a un timing qui est hyper serré on aura un temps de questions dans deux interventions je vais donner la parole à Daniel Le Guillou qui intervient depuis la SIC Acti Paul Thiers et donc je vais partager mon écran pour afficher son support oui bonjour à tous vous m'entendez est-ce que vous m'entendez oui 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 parfait donc je suis Daniel Le Guillou je suis engagé dans le projet Territoire zéro chômeur depuis 2015 au niveau national et au niveau local et au niveau local je suis donc président d'une des entreprises à but d'emploi de ce projet qui s'appelle Acti Paul Thiers et qui compte aujourd'hui 86 salariés donc là le sujet que mon propos aujourd'hui c'est de vous dire pourquoi je suis venu quelle était la démarche qui m'a conduit à réfléchir à Caire le projet Territoire zéro chômeur fondamentalement c'est le rendre effectif le droit à l'emploi sur un territoire pour les demandeurs d'emploi de longue durée pour cela on crée un comité local pour l'emploi comme vous voyez sur la diapo qui est la véritable instance de gouvernance du projet et donc ce comité local est composé des différents acteurs locaux de l'emploi les personnes privées d'emploi les institutions les collectivités les syndicats les entreprises les associations la bonne représentativité de ce comité local est un gage de succès naturellement et ce n'est pas forcément l'objectif le plus facile à atteindre les missions de ce comité local qu'on voit à droite sur la diapo elles sont au nombre de quatre d'une part entretenir la dynamique territoriale autour du projet d'autre part assurer reconnaître la privation durable d'emploi et assurer l'exhaustivité l'exhaustivité c'est-à-dire proposer un emploi à tous les chômeurs de longue durée qui sont volontaires c'est en cela qu'on rendra effectivement le droit effectif à l'emploi le jour où plus aucun chômeur de longue durée volontaire ne pourra lever la main en disant on ne m'a rien proposé c'est en ça qu'on peut parler d'exhaustivité la troisième mission c'est la non-concurrence des activités il ne s'agit pas comme souvent dans les politiques de l'emploi qui ont été mises en place depuis 30 ans de changer l'ordre dans la file d'attente en détruisant des emplois par ailleurs pour en créer dans ce programme c'est typiquement le cas de la plupart des politiques d'exonération de cotisation ou du CICE qui sont financées via des taxes supplémentaires et donc qui forcément détruisent provoquent des arbitrages détruisent de l'emploi par ailleurs en dehors du fait qu'elles sont très coûteuses et la quatrième mission c'est l'évaluation il y a naturellement des organismes d'évaluation officielle extérieure un comité scientifique sur le projet naturellement et puis d'autres évaluations indépendantes mais nous avons tenu à ce que chaque territoire produit sa propre évaluation et on y reviendra pour rendre le droit effectif à l'emploi le comité local en fait il a un outil privilégié on verra qu'il peut en avoir d'autres mais aujourd'hui c'est un outil privilé c'est le BE l'entreprise à but d'emploi et vous l'entendez bien c'est en ça qu'on va voir effectivement les tensions qui vont naître donc elle a trois objets principaux l'embauche en sélection trois façons de procéder plutôt l'embauche en sélection c'est un point très important aussi c'est quelque chose qui n'a pas été opéré à grande échelle jusqu'à présent la création d'emplois adaptés aux compétences et aux souhaits des salariés et adaptés aux activités utiles au territoire donc il y a un croisement finalement la création d'emplois c'est le produit d'un croisement d'une fertilisation entre les compétences et les capacités des salariés nous avons 25% de salariés reconnus handicapés quand on parle d'adaptation c'est aussi l'adaptation au handicap je rappelle qu'en France il y a 3,5% de salariés reconnus handicapés dans le monde privé alors que le quota est de 6% il y en a 25% dans ces entreprises donc effectivement il faut des emplois particulièrement adaptés à leurs capacités et à leurs souhaits et à leurs compétences et puis leur fertilisation c'est aussi le croisement avec les activités utiles au territoire et dernier point auquel on est confrontés actuellement c'est le maintien dans l'emploi parce qu'effectivement il ne suffit pas de les embaucher il faut les maintenir dans l'emploi alors qu'en moyenne ils ont été éloignés de l'emploi en moyenne c'est 4 ans et demi d'ancienneté au chômage parfois c'est beaucoup plus un âge médian de 50 ans et un niveau de formation qui est souvent sans diplôme donc il y a une question d'habitude à l'emploi de maintien dans l'emploi qui se pose en fait le franchir la porte de l'OBE n'est pas le gage du succès définitif on peut passer à la diapositive suivante vous voyez alors de cette de cette de cette organisation terrestériale en fait il est né il est né une coordination enfin il nécessite de coordonner le comité local pour l'emploi avec le ou les OBE à Thiers actuellement il y a deux OBE je représente une et puis on est en train de créer une troisième parce qu'on a déjà proposé plus de 120 embauches environ et en fait il reste encore 100 chômeurs de longue durée qui seraient volontaires le comité local il est garant des objectifs du projet d'exhaustivité on a parlé l'absence de sélection la supplémentarité c'est-à-dire non-concurrence et la soutenabilité économique sur laquelle on peut revenir si ça vous intéresse ça c'est pour le comité local de fait l'entreprise d'abus d'emploi elle doit assumer les conséquences économiques de ses objectifs mais elle doit aussi assurer son propre équilibre financier si c'est une entreprise de droit commun nous avons choisi le statut de SIC SAS d'autres sont sous forme associative d'autres sous SAS mais en tout cas nous sommes dans le régime de droit commun donc il y a un problème d'équilibre financier et la tension entre ces deux éléments c'est-à-dire assumer les conséquences des objectifs du projet qui sont essentiellement qualitatifs et humains et puis assurer l'équilibre financier m'a fait apparaître moi en tout cas une tension qui fait qu'en fait il n'y a aucune fatalité à ce que l'EBE reste aligné stratégiquement avec les objectifs du projet et au contraire il y a toutes les il y a matière à divergence à opération centrifuge il faut donc la conclusion qu'on a tiré c'est quelques-uns d'entre nous en tout cas acteurs du projet c'est qu'il faut faire en sorte que le pilotage de l'EBE intègre tous les objectifs du projet c'est l'objet de la diapo suivante nous avons donc défini un système de pilotage où vous voyez il y a trois grands axes créer des emplois de qualité en fonction des besoins développer des activités utiles au territoire et non concurrentielles et travailler ensemble faire entreprise et ensuite il y a une dizaine d'objectifs avec des indicateurs naturellement et ce qui est intéressant là-dedans c'est que nous avons tenu à réinsérer réencastrer dirait Pauliani le modèle économique au sein d'un de ces grands axes il n'y a pas un axe économique équilibre économique nous voulons faire en sorte que cette affaire-là soit un des dix objectifs mais pas plus dans cette affaire parce qu'en fait tous les jours nous consacrons beaucoup plus de temps aux neuf autres objectifs qu'à celui-là alors c'est un gageur c'est une gageur par les temps qui courent c'est une gageur même quand on parle de quoi qu'il en coûte on va passer à la diapo suivante et en cheminant et en définissant ce système de pilotage il nous est apparu que la recherche d'un outil de pilotage adapté aux objectifs celui qu'on vient de proposer qui n'est pas opérationnel aujourd'hui nous sommes parfaitement dans la recherche-action l'expérimentation a démarré en 2017 on est à 4 ans d'expérimentation c'est tout récent il y a 1000 embauches sur l'ensemble des 10 territoires donc tout ça est en germe mais en tout cas ce qu'on constate c'est qu'effectivement si on arrivait à mettre en place l'outil de pilotage que je viens de définir ça pourrait effectivement constituer un élément facilitant la coordination entre le club et le BE puisqu'il serait piloté avec les mêmes outils avec les mêmes objectifs sécurisant donc les objectifs du projet pour autant du point de vue de l'OBE si cette nouvelle outil de pilotage n'était pas accompagnée d'une réflexion équivalente sur la manière de compter ce qui compte vraiment au sein d'OBE cet outil placerait l'OBE face à une injonction paradoxale d'un côté poursuivre l'objectif qualitatif que je viens de mentionner et de l'autre et de finir être évalué sur un résultat strictement financier je rappelle toujours que quand je prépare l'Assemblée générale de 2020 qui ne va pas être géniale comme vous l'imaginez de toute façon il y a une seule résolution qui est importante je fais voter uniquement sur le résultat financier et son affectation on ne demande aucune résolution sur le nombre d'emplois que j'ai créé sur ce genre de choses or c'est parfaitement contradictoire antagonique avec l'objet même de notre entreprise mais ce n'est pas seulement valable pour l'un autre diapo suivante donc face à cette contradiction qui la fois-ci nous renvoie à la compta je suis arrivé effectivement à Caire en rappelant une phrase de Desrosières Alain Desrosières qui était un statisticien de l'INSEE qui est mort en 2002 qui est mort récemment en 2012 il disait quantifier c'est d'abord convenir et puis mesurer donc c'est convenir qui est important effectivement donc il va falloir qu'on convienne de quelque chose au niveau de l'affection sociétatiste de la SIC donc diapo suivante alors la SIC l'EBE comme les autres entreprises l'EBE utilise du capital naturel et du capital humain je mets capital entre guillemets parce que je pense qu'on y reviendra parce que l'objectif enfin l'utilisation de cette sémantique est biaisée donc il faut à chaque fois se justifier pour expliquer pourquoi on parle de capital humain mais c'est pas forcément l'objet aujourd'hui comme certaines entreprises l'EBE a aussi pour objectif la préservation du capital naturel c'est pas pour ça qu'on a été créé mais on s'en préoccupe aussi dans l'entreprise que je préside les activités se répartissent en trois tiers un tiers économie solidaire c'est-à-dire le taxi le garage solidaire pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent un tiers économie circulaire on fait des couches lavables on fait du conditionnement informatique on a une recyclerie tout ça est parfaitement traditionnel dans l'ESS et puis un tiers environnement donc vous voyez qu'on se préoccupe du capital naturel mais c'est pas notre raison d'être en revanche notre raison d'être c'est l'objet social c'est la préservation du capital humain mais pas seulement sa préservation comme on pourrait le faire dans le cœur pour toutes les autres entreprises mais aussi sa réparation parce qu'effectivement on prend du capital humain qui a été fortement dégradé par d'autres entreprises si vous avez vu le magnifique documentaire de Marie-Monique Robin à Nouvelle-Cordée qui traite d'une des OBE c'est pas la nôtre mais une autre OBE vous verrez effectivement que le capital humain a été fortement dégradé par les entreprises voisines environnantes donc il y a cette action de préservation qui est typiquement l'objet de TOCARE mais aussi c'est l'objectif de réparation et donc on a aussi à valoriser du point de vue de la réparation parce que le premier effort qu'on fait nous c'est de réparer de revaloriser du capital humain en développant des capacités individuelles de l'autonomie en travail notamment en proposant des évolutions de compétences et de formation naturellement donc on y voit aussi au-delà peut-être du modèle de CARE stricto sensu on y voit à la fois bon il y a évidemment les deux niveaux possibles d'application le niveau de l'entreprise on est dans le domaine CARE typiquement mais aussi l'application mezzo je dirais l'application au niveau du territoire dans lequel il y aura un schéma assez vertueux où les entreprises qui ont dégradé du capital humain par exemple bien refinanceraient l'entreprise à but d'emploi pour le revaloriser par exemple donc il y aurait une histoire il y aurait une double dette finalement il y aurait la dette interne propre à l'OBE puisqu'effectivement elle va détruire du capital humain comme tout le monde elle devra le préserver et puis la dette des autres entreprises via vide l'OBE donc il y a un modèle sur lequel on réfléchit aujourd'hui on a engagé une convention de partenariat avec un laboratoire universitaire et on travaille effectivement sur la déclinaison concrète du capital du modèle CARE du point de vue stricto sensu du capital humain dans une entreprise à but d'emploi en l'occurrence à qui pour le tiers voilà je vous remercie merci beaucoup Daniel très bon timing et super contenu donc on pourra poser des questions à Daniel Le Guillou dans 15 minutes après l'intervention d'Alexandre après Daniel Le Guillou il aura nous quitter donc si vous avez des questions préparez-les dans le chat donc je vais donner la parole à Alexandre Rambeau voilà un des cofondateurs de la chaire de comptabilité écologique et chargé de cours à Agro Paris Tech à Paris Dauphine vous pouvez si vous voulez partager votre écran vous avez normalement les droits oui merci alors j'avoue je n'ai pas si vous voulez oui non non je vais juste parler donc bonjour à toutes et à tous merci de me faire cette opportunité de parler dans ce très beau contexte et donc je suis Alexandre Rambeau maître de conférence à Agro Paris Tech et chercheur au CIRED qui est le centre international de recherche sur l'environnement et le développement chercheur associé à Paris Dauphine et correspondable donc de la chaire effectivement comptabilité écologique qui est portée académiquement par Agro Paris Tech Dauphine et l'université de Reims je vais faire écho à ce qui a pu être dit précédemment sur la question l'enjeu et les controverses sur ce qu'on peut appeler les comptabilités multicapitaux donc revenir vraiment sur cette idée que la comptabilité n'est pas un simple outil technique neutre que derrière la comptabilité il y a des enjeux politiques des choix de société et ça depuis les toutes premières formes de comptabilité qui émergent dès le début de l'antiquité et j'aime bien rappeler à ce propos que l'émergence dans la comptabilité en Mésopotamie antique se fait pour une raison très simple qui est qu'au moment où il y a eu la création de l'agriculture des premiers élevages des premières cités donc on commence à parler vraiment de civilisation humaine il y a eu une nécessité en fait de mettre en place des coordinations et des coopérations inter-individus qui dépassaient donc simplement la seule action personnelle et donc pour arriver à favoriser ces interactions ces coopérations il a fallu mettre en place des institutions particulières ce qui a donné lieu aux premières formes de droit aux premières formes de langage et en même temps sont arrivées les premières formes de comptabilité et donc la comptabilité historiquement et dans tout le suivi sur toutes les civilisations humaines en fait a toujours été un ciment fondamental pour permettre des coordonnations et des coopérations inter-individus et je pense que c'est assez important de le rappeler aujourd'hui parce qu'on est face à de nouveaux types de coopération et de coordination à créer entre humains et non humains et du coup ce n'est pas du tout étonnant qu'on ait en même temps en fait la nécessité de restructurer le droit avec des avancées sur le droit de l'environnement et le droit sociétal de nouveaux types de langages ou de mots qui apparaissent dans le vocabulaire comme l'anthropocène et justement la comptabilité fait partie de ces institutions qu'il est nécessaire de restructurer fondamentalement pour pouvoir développer ces nouvelles coordinations et coopérations donc on est dans un acte historique anthropologique qui continue en fait l'histoire de la comptabilité et qui encore une fois ne s'inscrit pas dans cette vision très récente d'assimilation de la comptabilité à un simple outil neutre et technique la deuxième chose c'est que du coup à partir de là là encore en écho à ce qui a pu être dit c'est que la comptabilité derrière il y a des choix des choix qui sont véhiculés par l'outil comptable et qui créent ce qu'on appelle ce qu'on appelle de la performativité c'est-à-dire que les individus sans s'en rendre compte forcément vont être amenés par l'outil comptable à se représenter le monde d'une certaine façon se représenter l'entreprise d'une certaine façon et donc en fait justement sous cet aspect pseudo-technique sous cet aspect en tout cas a priori technique et neutre la comptabilité fait advenir dans la réalité sans que les acteurs s'en rendent compte forcément d'une certaine vision des choses et donc les choix de société qui structure la comptabilité en fait adviennent et s'auto-réalisent dans la réalité de l'entreprise sans qu'on s'en rende compte et donc il y a un impact et un enjeu fondamental du coup à bien comprendre quels sont les choix derrière la comptabilité et ce que la comptabilité fait advenir et donc là il y a du coup un certain nombre de controverses sur les choix justement qui sont structurels à la base derrière la comptabilité et ce que la comptabilité devrait faire advenir alors du coup on parle de plus en plus de comptabilité multicapitaux et justement c'est le thème de cette session cet atelier et mais en fait en soit qu'est-ce que ça veut dire comptabilité multicapitaux et justement je voudrais insister sur cette controverse qui est une porte d'entrée justement à pas mal de débats et à ces enjeux-là le mot capital en lui-même est souvent absolument pas défini vous ouvrez un ouvrage d'économie même un ouvrage de finance de comptabilité vous aurez beaucoup de difficultés à trouver une définition précise de ce qu'est le capital donc c'est un peu délicat du coup de parler de comptabilité multicapitaux sur quelque chose qui n'est pas défini alors si on creuse un peu en fait si on va un tout petit peu plus loin la vision générale majoritaire ultra majoritaire du capital c'est quoi ? c'est un ensemble de choses productives choses productives et utiles alors du point de vue de l'entreprise c'est des choses productives pour l'actionnaire et du coup on va dire comme ça par exemple une machine c'est du capital parce que voilà une machine c'est quelque chose qui est productif et qui permet d'asseoir une création de valeur pour l'actionnaire alors du coup ça ça oriente du coup la discussion et c'est d'ailleurs l'orientation majoritaire à l'heure actuelle sur le fait que dans ces conditions le capital naturel et le capital humain finalement c'est une vision productiviste de la nature et des êtres humains c'est à dire que quand on dit le capital naturel dans la vision encore une fois ultra majoritaire actuelle et bien c'est prendre d'emblée un parti pris qui va être véhiculé du coup par les comptabilités qui vont se fonder sur cette vision là de la nature et l'être humain comme un support nouveau de productivité alors quand je dis nouveau on pourrait se dire l'être humain bon voilà il y a eu beaucoup de littérature sur la problématique des liens entre être humain et productivité mais je dis nouveau parce que en fait c'est renouveler toute la pensée sur les caractéristiques propres à la nature et aux êtres humains qui assurent et peuvent augmenter ou optimiser la productivité donc et la création de valeur actionnariale alors typiquement ça veut dire quoi ça veut dire que la définition que l'on donne du capital humain dans la on va dire de façon majoritaire quand on essaye vraiment de creuser c'est l'ensemble des compétences des savoirs et des connaissances des êtres humains qui sont à même d'optimiser la création de valeur notamment actionnariale quand on regarde le capital naturel c'est en fait l'ensemble des services que rend la nature les fameux services écosystémiques qui sont à même encore une fois d'augmenter la création de valeur notamment actionnariale pour donner un exemple dans cette vision là quand on dit par exemple le climat ça fait partie du capital naturel ça veut dire que le climat est capable d'apporter un service qui permet d'augmenter la création de valeur alors on peut dire quel service le service il est très simple c'est un service de polluabilité c'est à dire que comme le climat peut assurer un service de polluabilité ça permet d'augmenter la création de valeur ou de faire courir un risque potentiel à la création de valeur à long terme et donc dans cette vision là du capital naturel et du capital humain ce qui va être important c'est est-ce que la nature et les êtres humains peuvent améliorer la création de valeur ou vont poser un nouveau risque sur la création de valeur y compris à long terme alors cette vision là elle repose sur l'idée que l'ensemble de la nature et des êtres humains sont ce qu'on appelle des actifs c'est à dire littéralement des choses productives et donc est-ce que ces nouvelles classes entre guillemets d'actifs concourent à optimiser et augmenter la création de valeur actionnariale ou à faire courir un nouveau type de risque pour les actionnaires notamment alors ça c'est une certaine vision des choses et puis il y a une autre vision des choses quand on creuse encore un peu plus on se rend compte que le mot capital quand on remonte en fait vraiment à l'origine du terme il signifie tout autre chose il signifie la part capitale d'une dette monétaire ça c'est depuis l'antiquité en fait à l'origine étymologique et anthropologique de ce qu'elle capitale que ce soit en Grèce antique dans la Rome antique le mot capital signifie la part capitale d'une dette monétaire et donc là c'est la part capitale d'une dette en dehors de tout intérêt et en dehors de toute productivité et quand on regarde en fait ce qui s'est passé c'est que c'est à la fin du Moyen-Âge au début de la Renaissance et alors si on veut faire des liens par exemple notamment avec ce que Latour a pu dire et dit c'est pas du tout bizarre que ce soit qu'il y ait des glissements de sens qui se soient opérés à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance c'est le début de la période moderne et donc je rentrerai pas dans les détails c'est juste pour faire quelques liens éventuels pour celles et ceux que ça intéresse en fait ce glissement sémantique qui s'est opéré à la fin du Moyen-Âge a fait que le mot capital est passé en fait de la notion de dette monétaire à une notion de toute chose productive et donc est passé sur la notion d'actif productif et du coup à partir de là si on continue à tirer les fils on se rend compte de quoi ? On se rend compte que la comptabilité la comptabilité que j'appellerais traditionnelle a conservé en fait une tradition historique du terme capital en comptabilité traditionnelle alors là encore pour celles et ceux que ça intéresse dans les termes techniques ce qu'on appelle en coût historique la comptabilité en coût historique repose sur une définition du capital qui n'est pas en fait celle qui est retenue majoritairement notamment en économie donc de choses productives intrinsèquement le mot capital en comptabilité traditionnelle celle qui est utilisée dans la vie de tous les jours des entreprises c'est une dette monétaire c'est une avance les actionnaires les banques les fournisseurs font des avances en argent aux entreprises et après la comptabilité va gérer l'avance c'est-à-dire comment est-ce que cette avance est employée par l'entreprise comment est-ce que cette avance est consommée et comment à partir de cette avance on peut créer de la valeur et surtout comment est-ce que la création de valeur est capable de rembourser et c'est un point fondamental la création de valeur sert d'abord à pouvoir garantir le remboursement des avances qui sont faites aux entreprises par les actionnaires les banques les fournisseurs ou tout autre acteur et d'ailleurs tous les acteurs sont traités au même plan en fait ce sont des personnes qui apportent des avances alors ça c'est ce qu'on appelle le passif le passif de l'entreprise c'est l'ensemble des avances c'est l'ensemble des fournitures de capital comme dette monétaire et donc cette comptabilité traditionnelle fondamentale a été de plus en plus remise en question à la fin du XXe siècle par la montée d'un autre type de comptabilité qui elle s'est basée sur justement ce capital comme toute chose productive alors ça c'est notamment la comptabilité qui provient des normes internationales qu'on appelle les normes IFRS et donc là on a un conflit extrêmement fort extrêmement profond entre deux visions déjà comptables simplement au niveau financier mais quand on étend ça au niveau extra financier cette controverse est encore plus lourde de conséquences parce que d'un côté soit on retient donc une vision comme je le disais au début du capital comme chose productive et donc on dit que la nature et les êtres humains sont simplement des choses productives et en fait c'est une comparaison avec la machine qui peut être productive soit soit quoi ? Eh bien soit on se dit le capital en fait c'est une dette c'est une dette c'est une avance qui est faite qu'il va falloir rembourser et dans ce cas là ça conduit à une autre vision qui du coup essaye de détendre la vision traditionnelle de la comptabilité qui est de dire la nature les êtres humains ne sont pas là pour être simplement des supports de productivité c'est que effectivement ils sont employés par une entreprise mais c'est une avance qui est faite c'est-à-dire que le climat en fait en lui-même est une avance qui est faite à l'entreprise un écosystème en fait va être employé mais c'est une avance qui est faite à l'entreprise et il va falloir en fait être en mesure de restaurer en l'état de préserver en l'état l'écosystème le climat ou l'être humain qui est employé par l'entreprise et que la création de valeur doit servir d'abord à pouvoir garantir non seulement le remboursement des dettes monétaires mais des dettes écologiques dans l'ensemble c'est-à-dire des dettes des dettes naturelles et des dettes humaines entre guillemets dettes humaines et sociales et ça précisément c'est ce qu'on appelle le modèle CAIR en fait le modèle CAIR qui est un modèle comptable et surtout une théorie socio-économique qui se fonde sur cette idée que les capitaux naturels et les capitaux humains ne doivent pas être envisagés selon la vision plus récente de toute chose productive mais selon la vision historique et traditionnelle de la comptabilité voire du mot capital c'est-à-dire comme une dette une dette qui est évidemment non monétaire mais qui est une dette en fait en elle-même d'un écosystème d'un être humain et que la création de valeur doit permettre le remboursement de cette dette qui a permis d'ailleurs la création de valeur c'est-à-dire que c'est la dette qui permet la création de valeur la création de valeur doit permettre en retour de rembourser ce qui a cette dette c'est-à-dire rendre à César ce qui appartient à César si on peut formuler des choses comme ça et donc du coup quand on parle de comptabilité multicapitaux du coup ça renvoie à ces deux visions-là déjà ces deux grandes visions et ce que si on continue un peu à poursuivre la réflexion autour de ça on se rend compte que parce qu'on pourrait se dire oui mais ça c'est des enjeux de représentation peut-être conceptuel philosophique etc mais c'est que si on regarde vraiment l'application stricto sensu et qu'on regarde en fait ce que les modèles bioéconomiques qu'on connaît depuis les années 70 ou qu'on dévoque depuis les années 70 permettent de savoir quand on met une vraie mise en œuvre en fait de cette idée de capital comme chose productive c'est-à-dire vraiment le modèle ultra majoritaire qui se développe en fait on démontre que cela n'est absolument pas raccord avec une gestion des écosystèmes qui soit alignée sur des exigences écologiques c'est-à-dire que ça va bien au-delà d'aspects purement philosophiques c'est des aspects en fait véritablement d'incompatibilité en termes de gestion environnementale avec des exigences écologiques alors ça éventuellement je pourrais entrer un peu plus dans le détail mais donc ça fait que se pose vraiment une question c'est que est-ce qu'on continue donc sur cette voie-là avec cette idée du capital comme actif comme chose productive ou est-ce qu'on essaye de se reconnecter en fait à une comptabilité plus traditionnelle avec une vision du capital plus traditionnelle étendue à des choses des humains et des non-humains et donc sous l'angle de la dette et donc de refonder en fait le système économique sur cette idée qu'il y a des dettes et qu'il faut absolument donc être en mesure de préserver et de rembourser ces dettes non seulement monétaires mais aussi écosystémiques et humaines et sociales donc voilà le projet en fait qui est derrière CARE qui est au-delà du modèle comptable encore une fois qui est un une tentative de repenser le système socio-économique en fonction de cette idée précise et donc le modèle CARE pour terminer est une opérationnalisation donc dans la comptabilité des entreprises de cette idée donc pour l'instant enfin actuellement en fait derrière il y a un écosystème qui se monte qui se forge avec la chaire comptabilité écologique qui fédère les projets de recherche on a le CERCES le Cercle des comptables environnementaux et sociaux qui s'est monté et qui va être lancé officiellement le 22 avril qui va fédérer au niveau professionnel institutionnel et ONG on a un certain nombre de projets d'expérimentation et de plus en plus d'expérimentation autour de CARE avec des projets aussi internationaux qui se fondent et donc on encourage évidemment tout acteur intéressé à venir nous contacter pour rejoindre si ce n'est enfin si ce n'est rejoindre l'écosystème de rentrer en discussion avec nous et évidemment la ville de Grenoble est en train enfin a rejoint cet écosystème et on en est très heureux voilà je vais m'arrêter ici merci beaucoup merci Alexandre on aura peut-être dans la deuxième partie l'occasion de vous réentendre parce qu'il y a des choses sur la soutenabilité forte ou enfin il y a d'autres choses sur lesquelles il faudrait peut-être marquer les esprits alors on a un premier temps de là en fait Daniel Le Guillou doit partir à 15h donc on avait prévu une première série de questions réponses donc soit dans le chat soit vous levez la main et on peut se donner on va dire 10 minutes maxi en fait de questions réponses autrement on continue avec des exemples des exemples en fait directement dans les dans les organisations le choix qu'on a fait pendant que les questions arrivent c'est que alors déjà on excuse la COP des communs qui est un de nos partenaires et c'est par son intermédiaire qu'on a rencontré Daniel Le Guillou ce qu'on a essayé de montrer dans cet atelier c'est qu'il y avait à la fois aujourd'hui des entreprises privées des associations et des communs donc Daniel Le Guillou fait partie d'un groupe de travail qui s'appelle comptabilité CAIR et commun dans cette structure qui s'appelle la COP des communs donc le représentant ne pouvait pas être là aujourd'hui et puis enfin des collectivités publiques donc ce qu'on a essayé de rassembler aujourd'hui c'est trois types d'acteurs qui convergent en fait dans leurs outils et des appréciations finalement convergentes oui sur les enjeux l'éthique et ce qu'a commencé à décliner en fait Alexandre depuis tout à l'heure d'Europe alors je regarde est-ce qu'il y a des questions n'hésitez pas à lever la main et si alors oui première question alors deuxième question je vois des questions alors Sylvain Gillet je peux passer la parole mais je la lis autrement elle est très courte pouvez-vous nous donner des exemples de grandes entreprises qui intègrent le modèle care et ont modifié des décisions par la même et deuxième question que pensez-vous de l'économie circulaire ses limites voire une économie obsolète face à l'enjeu climatique et puis une troisième en fait quel est le modèle économique actuel des EBE ou plus globalement de l'expérience territoire zéro chômeur voilà alors peut-être qu'on peut commencer par la dernière sur le modèle économique pour Daniel Lugiu et puis peut-être les autres intervenants pourraient répondre avant de donner la parole à Fleury Michon puisqu'en fait on a un exemple d'entreprise alors Daniel peut-être sur le modèle économique attendez votre micro il faut que je remette le micro c'est bon oui je n'ai pas abordé ce sujet mais il est très important effectivement et c'est également une source de tension dans l'expérimentation puisque la logique comme j'ai expliqué de construction des activités c'est une co-construction à la fois à partir des souhaits des capacités des chômeurs de longue durée et à la fois des besoins du territoire donc dans ces deux de ce paramètre là il n'y a rien sur le modèle économique a priori en tout cas sur l'équilibre économique et la logique d'une expérimentation c'est de dire finalement on va aller jusqu'au bout des cinq ans puis on verra combien ça coûte et puis l'État dans sa grande sagesse achètera ou n'achètera pas c'est un peu l'application du quoi qu'il en coûte à l'emploi pour les chômeurs de longue durée au fond on s'aperçoit qu'on a été rattrapé naturellement rapidement par la logique économique et qu'un troisième paramètre est venu s'insérer là-dedans en disant bah oui effectivement mais il faut que vous atteigniez l'équilibre économique assez rapidement donc du coup une tension assez forte sur les deux premiers les deux premiers paramètres et notamment sur le paramètre exhaustivité et non sélection et on sait bien ça fait 30 ans que ça dure au minimum depuis qu'il y a des politiques d'emploi un peu actives à chaque fois qu'on introduit le paramètre économique on introduit une notion de productivité raisonnable ou pas et donc on fait de la sélection et on fait de l'exclusion c'est comme ça que ça fonctionne depuis 30 ans y compris dans d'autres domaines dans d'autres dispositifs donc effectivement on voudrait en tout cas moi je voudrais que le modèle économique soit uniquement la résultante des deux variables que j'évoque et d'ailleurs on aboutit à des chiffres qui sont tout à fait raisonnables parce qu'aujourd'hui on est aux alentours du coût d'un emploi d'environ 22 000 euros donc vous voyez on est loin des 200 000 euros du CICE ou même des 40 000 euros des exonérations de cotisation ou des 160 000 euros des emplois de services on est dans des domaines tout à fait raisonnables on est comparable à l'insertion d'une certaine manière mais voilà mais en tout cas il faudrait permettre à chacun des territoires des 10 territoires et puis les 50 suivants parce qu'il y a une deuxième loi qui a été votée très récemment pour 50 nouveaux territoires il faudrait que chacun de ces territoires et chacune de ces entreprises à but d'emploi puissent expérimenter son propre modèle économique qui dépend fondamentalement des ressources du territoire tout simplement moi j'interviens dans mon entreprise et l'entreprise que je préside est dans un quartier de QPV deux quartiers politiques de la ville le revenu médian en 10 000 euros par habitant alors qu'en France il est à 20 000 euros on imagine bien qu'on n'a pas les mêmes ressources pour acheter des prestations à l'OBE donc il faut tenir compte notamment de ça du niveau de formation de l'âge des capacités il y a tout un tas de paramètres qui interviennent pour construire le modèle socio-économique mais il faut effectivement s'attacher à ce que ce modèle socio-économique continue à fonctionner et continue à être élaboré puisqu'on ne le connaît pas finalement au bout de 4 ans on ne le connaît pas encore et bien continue à être élaboré en fonction des paramètres principaux les deux paramètres principaux que j'ai évoqués les capacités des salariés et les besoins du territoire Merci Daniel La question sur l'économie circulaire on la reposera peut-être à la fin pour permettre finalement peut-être de faire l'introduction Alexandre Rombaud peut-être à cette deuxième question qui a été posée quelles sont les entreprises aujourd'hui et comme ça ça fera la transition avec l'intervention d'Arnaud Prévrault quelles sont les entreprises qui aujourd'hui à votre connaissance se sont lancées dans la dynamique de la comptabilité CARE Je ne vais pas être exhaustif parce que j'en oublierai donc je ne vais pas dire que je suis exhaustif mais il y a des entreprises qui se sont lancées dans un volet recherche et des entreprises qui se sont lancées dans un volet expérimentation de terrain les deux étant largement pas incompatibles et s'excluant loin de là c'est juste ce n'est pas les mêmes temporalités les mêmes attentes côté recherche on a un certain nombre de thèses qui travaillent sur les terrains d'entreprise alors côté CHAIR on a LVMH et Yves Rocher qui sont donc co-financeurs de la CHAIR notamment en grande entreprise et du coup on a une thèse qui est sur un terrain de LVMH en viticulture en recherche on a aussi donc Fleury Michon qui parlera juste après on a aussi Carrefour en fait un terrain sur Carrefour donc là aussi sur un volet recherche sur un volet expérimentation on a alors il y a une opération qui a été menée par alors le cabinet comptadurable qui est positionné sur CARRE depuis plusieurs années avec le le co-financement de l'ADEME et de l'Institut national de l'économie circulaire et le soutien alors à l'époque du haut commissaire à l'ESS qui maintenant est le secrétaire d'état à l'ESS auprès de 10 entreprises en région PACA dont en grande entreprise Auchan après il y avait des ça allait de la TPE PME donc jusqu'à la multinationale comme Auchan donc là on a eu une expérimentation qui a pris une année ça a été une expérimentation d'un an il y a la MAIF actuellement qui est aussi en expérimentation et encore une fois j'en oublie donc je ne veux pas du tout dire que je suis exhaustif sur les les modifications de décision en fait c'est à plusieurs niveaux il y a à la fois des entreprises qui prennent ça comme plan stratégique c'est à dire d'adaptation sur le long terme là je vois par exemple dans l'opération collective il y a eu beaucoup de réflexions de ce type là il y a eu aussi une possibilité en fait dans les dans les prises de décision attenantes à mieux comprendre en fait comment aborder donc la notion de préservation et donc aller vers tel ou tel acteur précis donc avoir aussi une meilleure connaissance dans l'environnement dans lequel évolue l'entreprise on a eu comme conséquence aussi le alors parce que il y a beaucoup les les contrôleurs de gestion et contrôleuses de gestion dans l'entreprise sont assez sont souvent les premiers porte-parole de care parce que ça leur permet de se réapproprier leur travail c'est totalement aligné sur leur travail et ça permet de le réapproprier sous un angle qui intègre les enjeux socio-environnementaux donc on a eu en fait des des évolutions aussi dans le dans un certain nombre de calculs de coûts en interne voilà il y a eu un certain nombre de points qui ont avancé sur ces sur ces éléments-là en interne merci on a effectivement vous avez cité les experts comptables on avait proposé mais la période n'est pas forcément la plus simple en fait mais on a des experts comptables du réseau à diès là c'est ça à Rennes en fait qui est notamment très impliqué et qui veut effectivement avancer très rapidement vous avez cité comptable durable donc je pense voilà j'ai pas vu d'autres questions on a un autre temps de discussion d'échange en fait dans le dernier quart d'heure donc je propose en fait de donner la parole à justement une des entreprises Fleury Michon et à Arnaud Prévraud qui va se présenter et merci beaucoup Daniel qui doit nous quitter voilà Arnaud bonjour merci c'est bon vous aviez pour la parole bonjour à tous donc Arnaud Prévraud donc je fais partie de la direction financière du groupe Fleury Michon et je suis également aussi impliqué sur l'ensemble des sujets RSE pour le groupe très rapidement un petit peu en quelques grands chiffres le groupe Fleury Michon c'est 735 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020 principalement sur une activité à destination de la GMS à travers les activités de charcuterie plat préparé et ce qu'on appelle traiteur de la mer donc avec notamment ce que vous connaissez certainement le Surémi un groupe familial est très implanté en Vendée indépendant depuis 1905 donc ce qui aide aussi un petit peu à mettre en application des enjeux RSE avec un centre de décision assez proche et assez direct par rapport aux opérations qui sont situées principalement en France et en Vendée et aussi surtout une certaine maturité dans sa politique et sa démarche RSE où finalement les parties prenantes sont quand même les opérations sont tournées autour des parties ou du moins vers les parties prenantes déjà depuis de par la nature de l'activité depuis déjà de nombreuses années une démarche RSE qui s'est accélérée depuis 2011 avec notamment un partenariat avec la sub de Colarochelle qui est devenu le groupe Excelia et notamment des professeurs M. Pierre Barré qui nous accompagne justement sur ce projet de méthode Care en étroite collaboration aussi avec Alexandre et donc une démarche RSE depuis 2011 qui a été écrite en 2013 qui a donné lieu à un projet d'entreprise qui s'appelle Aider les hommes à manger mieux chaque jour qui a été créé en 2015 et donc finalement depuis ces années-là avec vraiment une volonté de comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure également M. Guillaume l'ensemble de nos parties prenantes où finalement on se rend compte que la comptabilité a la tendance à rendre compte à nos actionnaires principalement mais que l'ensemble des autres capitaux qui sont engagés dans notre groupe ne sont pas forcément reflétés dans cette comptabilité donc c'est pour ça qu'on a passé un petit peu de temps alors moi je n'étais pas encore au sein des équipes mais à réfléchir à quel pourrait être le modèle de comptabilité intégrée qui pourrait correspondre au mieux à nos attentes et donc on s'est tourné vers ce modèle CARE qui est aussi entre guillemets un des plus exigeants mais comme je le répète une des conditions je ne sais pas si Alexandre vous pourrez me confirmer ça mais je pense qu'une condition sine qua non pour pouvoir engager ce genre de projet c'est avoir une certaine maturité RSE au sein du groupe et au sein de l'entreprise pour pouvoir avoir bien identifié avoir une certaine stabilité entre guillemets dans son écosystème pour être bien capable d'identifier qui sont les parties prenantes et quels sont nos enjeux vis-à-vis de ces parties prenantes et quels sont les objectifs vis-à-vis de ces parties prenantes comme vous le disiez l'idée c'est de c'est de comprendre qu'on a une dette qu'on constitue qu'on a une dette vis-à-vis de cet écosystème et de voir comment est-ce qu'on peut créer à travers notre notre modèle d'affaires comment est-ce qu'on peut créer de la valeur ajoutée pour redistribuer de la valeur à ces parties prenantes et pour pouvoir entre guillemets recomposer ces capitaux même si là aussi dans la définition du modèle CARE ce qu'on en a compris et là où on en est aujourd'hui dans la méthode d'application donc comme je dis on a une première étape qui a été déjà identifier la méthode qui serait la plus appropriée en fonction de notre besoin on s'est arrêté sur la méthode CARE on a un collaborateur qui a plutôt un rôle commercial il est chef de secteur donc c'est assez pertinent si par rapport à ça il n'a pas une vision purement financière qui est aussi doctorant auprès de l'école sub de Colas-Rochelle qui est accompagnée par Pierre Barré et donc qui est le pilote de ce projet-là donc ce projet c'est l'implémentation de la méthode CARE au sein d'une de nos entités qui est basée à Cambrai donc qui est une usine et qui est une usine qui est suffisamment autonome au sens système d'information opération RH gestion des déchets finance qui a aussi la force pour cet exercice-là d'être très dépendante du groupe parce qu'en fait finalement elle travaille principalement pour le groupe elle produit du jambon mais ce n'est pas elle qui la commercialise mais ce qui en fait un laboratoire assez adapté pour ce type d'exercice et donc on a fait le choix de se lancer dans le projet de l'implémentation de la méthode CARE au sein de cette structure qui est basée à Cambrai et donc actuellement dans les différentes démarches d'implémentation donc notre doctorant et ses travaux en sont à l'identification et le choix des capitaux à préserver parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure l'identification des capitaux mais il y a aussi des capitaux qui sont identifiés comme étant des capitaux qu'on ne peut pas remplacer ou qu'on ne peut pas indemniser financièrement ou par la valeur ajoutée qu'on va produire par notre activité donc finalement voilà à travers le bilan qu'on ressortira via cette méthode CARE parce que l'idée c'est d'avoir un bilan qui n'est non pas enrichi uniquement par des valeurs comptables au sens IFRS qu'on peut le faire mais qui a aussi une vocation à intégrer toute l'empreinte au sens social sociétal environnemental qu'on peut avoir via nos activités en attendant il y a certains de ces capitaux-là qu'on ne pourra jamais remplacer et donc il faut absolument préserver et entre guillemets c'est un petit peu dans notre modèle d'affaires se repose aussi là-dessus où il y a la sécurité de nos hommes une certaine empreinte écologique qui n'est pas qui n'est pas remplaçable voilà donc dans dans ce souci de préservation des capitaux ensuite il y aura un second temps qui sera parmi les capitaux eux qui sont indemnisables quel est le poids qu'on leur donne en relativité les uns par rapport aux autres et quel outil ensuite derrière on met en place pour justement quantifier cette consommation de capital avec aussi une certaine relativité est-ce que ça a le même poids d'émettre du gaz à effet de serre et ou versus de mettre du plastique dans la nature par nos emballages etc donc ça va être un petit peu l'enjeu de pondérer tous ces sujets-là et ensuite de définir le système d'information et le faire accepter par notre organisation là aussi c'est un enjeu primordial c'est que finalement si cette méthode-là elle n'est pas comprise et acceptée par notre organisation elle va entre guillemets être rejetée naturellement donc voilà autant la comptabilité entre guillemets c'est l'histoire de la direction financière j'exagère un petit peu bien entendu autant là cette comptabilité intégrée et élargie ce sera l'histoire de tous donc comprendre un petit peu comment est-ce que notre opération quel que soit notre métier ou notre fonction au sein du groupe Fleur et Michon quel est son impact finalement dans ce bilan-là quel est le poids de mes gestes quel est le poids de mon activité si je suis sur de la création d'emballages si je suis sur de la gestion des déchets si je suis sur des ressources humaines voilà donc vraiment la qualité et en plus on a la chance d'être dans un groupe où finalement on a un spectre de métiers et de c'est vrai quand on fait un petit peu le tour d'horizon à 360 les parties prenantes sont toutes nos consommateurs l'environnement les filières nos collaborateurs on a assez de chances de s'adresser à de nombreux spectateurs on va dire pas des spectateurs mais des nombreux interlocuteurs très différents les uns des autres donc finalement avec des attentes différentes aussi c'est là où on trouve la limite de la comptabilité classique on va dire et donc voilà donc c'est un petit peu et on profite comme je vous le disais un petit peu en introduction on reste une ETI familiale encore très locale donc on essaye de bénéficier de cette agilité de cette flexibilité de cette réactivité qu'on peut avoir qui peut rendre l'exercice un petit peu moins rigide qu'on pourrait l'avoir dans d'autres grands groupes et c'est pour ça que si je comprends aussi pour avoir à discuter avec d'autres enseignes qui font cet exercice là alors c'est pas pour le faire à l'échelle déjà d'une entité opérationnelle c'est déjà quand même un challenge assez important donc on verra où ça nous mène à l'issue de la thèse de Sébastien notre thésard à ce sujet on espère en tout cas s'approcher le plus possible de quelque chose dans lequel on s'y retrouve voilà je ne sais pas si c'est très bien merci beaucoup pour ce témoignage vous pourrez revenir tout à l'heure il y aura des questions je ne pensais pas qu'on aurait dans ce débat la phrase de la comptabilité c'est maintenant notre affaire à tous mais c'est assez extraordinaire c'est la vie moi je l'ai un peu entendu comme ça donc c'est assez génial on montrera qu'on est exactement dans le même cheminement finalement à la ville aussi à essayer de trouver des bons capitaux et aussi à s'entourer de la recherche alors vous pourrez revenir dans la série de questions réponses maintenant je vais donner la parole à un autre chef d'entreprise qui est un peu aussi dans cette tête d'esprit de réfléchir sur ses activités et trouver le bon langage qui par ailleurs a été élu local et qui par ailleurs également est aussi membre de l'Institut Michel Serres à Lyon donc je le laisse peut-être se présenter ça serait peut-être ça serait peut-être Philippe Aïd vous avez la parole oui c'est bon vous m'entendez ? ouais ouais très bien bien bonjour merci merci Xavier pour cette invitation donc comme tu l'évoquais on a effectivement eu un petit parcours commun de quelques années pendant un mandat local que j'ai exercé dans la région grenobloise à l'occasion duquel on a été en capacité de développer et d'être la première collectivité locale française à le faire développer la certification ISO 26000 à l'échelle d'une commune de 3000 habitants voilà donc c'était une expérience intéressante d'intégration d'éléments d'éléments de mesure qu'on pratique dans l'entreprise dans un contexte dans un contexte de territoire alors effectivement je suis chef d'entreprise depuis 25 ans je dirige deux petites sociétés qui cumulent à L2 avec 1,5 million de chiffre d'affaires l'une à Lyon l'autre à Grenoble l'une dans les ingrédients alimentaires et l'autre dans le dans le commerce équitable dans le secteur de la cosmétique principalement et donc je m'intéresse beaucoup à ces problématiques de comptabilité alternative depuis quelques années et je constate qu'il y a toujours un hiatus enfin qu'on est dans un hiatus qui convient de résoudre qui est celui des ponts qu'il faut créer dans un référentiel commun entre le micro le macro entre le conceptuel et l'opérationnel entre la grosse entreprise et la TPE et il est vraiment fondamental qu'on arrive à établir ce référentiel donc à l'échelle macro la commission des statistiques de l'ONU en mars de cette année donc 5 mars 2021 a adopté dans son standard le standard statistique international de comptabilité environnement et comptabilité des écosystèmes donc à l'échelle macro on commence à développer des outils statistiques communs vous trouverez un papier là-dessus sur le site de l'Institut Michel Serres éventuellement je vous enverrai un lien dans le chat voilà donc les choses les choses bougent mais à l'échelle opérationnelle que ce soit comme élu local dans une petite collectivité ou que ce soit dans une petite entreprise quelle que soit je dirais l'intention quel que soit le niveau de réflexion on est quand même on est quand même coincé par les cadres par les cadres et par et par les pratiques bon là on a par exemple en matière de comptabilité dans une dans une TPE aujourd'hui on a énormément de mal à intégrer une valorisation comme actif de l'immatériel quelle valeur on donne quelle valeur on donne à des brevets quelle valeur on donne à une bonne conduite quelle valeur on donne au capital culturel qu'on respecte avec nos avec nos partenaires qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que cette démarche vertueuse est reconnue point 1 valoriser point 2 c'est-à-dire qu'on se comporte d'une certaine façon bien ou mal une TPE n'a pas la puissance de feu d'une très grosse entreprise et donc elle se retrouve quand même à faire les choses à peu près correctement j'ai presque envie de dire pour elle on a évoqué tout à l'heure le fait que les contrôleurs de gestion retrouvaient sens dans leur travail dès lors qu'ils allaient vers ce type de comptabilité on a expérimenté sur la collectivité le fait que intervenir en RSE est extrêmement cohésif pour les équipes redonner sens au travail de chacun des agents de la collectivité territoriale en développant des pratiques qui d'ailleurs survivaient aux élus Dieu merci donc c'était une démarche intéressante mais comment dans une grosse société le sens que met le responsable RSE le sens qu'intègre le contrôleur de gestion dans sa pratique quotidienne comment est-ce que ça sapercole chez l'acheteur c'est-à-dire que quand moi je vais me présenter à la porte d'une multinationale pour vendre pour vendre mes produits quel va être le niveau de réceptivité de l'acheteur pour ce que j'ai à lui proposer comment si j'ai fait un travail pointu d'analyse des externalités dans mes prix de revient va-t-il être programmé organisé mentalement structuré pour intégrer dans son processus d'achat cette démarche-là et je peux vous dire d'expérience qu'il y a très loin de la coupe aux lèvres c'est-à-dire que dans la salle d'attente et c'est du vécu en attendant de rentrer chez l'acheteur on lit le rapport RSE du groupe multinational et puis ensuite on discute sur des centimes et on essaie d'augmenter les délais de paiement le plus possible et il y a une vraie distorsion si vous voulez entre l'intention et sa traduction en fait dans la gestion quotidienne et je pense que là il y a un enjeu énorme de la part des acteurs clés des gens qui sont réellement des faiseurs de marché pour impacter une conduite une conduite vertueuse il y a un autre élément que je voudrais aborder je viens d'aborder brièvement par le terme d'externalité on parle beaucoup depuis tout à l'heure de remboursement de la dette écosystémique ou de la dette environnementale et à partir du moment où on en a conscience et qu'on fait un travail de quantification de cette dette il est possible de l'intégrer dans ses prix de revient on peut lui donner on peut lui donner une réalité on peut lui donner une forme de quantification et à ce moment-là de façon presque mécanique on perd en compétitivité donc comment comment on transforme cette démarche nécessaire partagée comment on la transforme en gain de compétitivité et pas et pas en surcoût si vous voulez ça je pense que là il y a un enjeu qui n'est pas résolu et qui me paraît important toujours en termes de dette écosystémique mais pour revenir cette fois sur les éléments sur les éléments plutôt je dirais de territoire un territoire qui augmente sa dette qui augmente sa dette écosystémique sans la mesurer comme quelqu'un qui est propriétaire de sa maison qui ne l'aurait pas payé il a il est potentiellement riche mais il ne l'est pas réellement d'une certaine façon et je trouve qu'un autre enjeu important de toute cette comptabilité là c'est la cinétique c'est comment on arrive à projeter l'évolution de l'endettement l'évolution de la richesse l'évolution du capital pour pouvoir disposer pour pouvoir disposer de valorisation à terme de ces actifs c'est un élément qui manque et la comptabilité n'est pas réellement construite pour regarder devant la comptabilité elle nous apprend elle nous donne tout un tas d'outils pour analyser ce qu'on voit dans le rétroviseur et là il y a aussi une forme de 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 comment on arrive à changer justement à changer la vision et comment cette cinétique et cette projection qu'on pourrait réussir à à capitaliser comment on la retrouve dans l'évaluation et la valorisation de nos structures voilà quelques petites remarques que je voulais faire du haut de mes deux TPE ce que ne dit pas le bien c'est que par ailleurs il est aussi éditeur et qu'il a édité et traduit un livre de Lester Brown qui s'appelle On The Age qui est traduit en français par le plan B et donc en fait voilà il y a chez Philippe Vieille que je connais parce qu'effectivement je ne pensais pas le présenté de notre lien j'étais DGS de la commune donc ils étaient élus et ensemble effectivement on a travaillé sur cette convergence qu'on cherchait entre le langage des entreprises et celle des collectivités en essayant d'adopter en fait effectivement une norme qui à l'époque était ISO 26000 qui permettait justement de travailler à cette convergence en fait des langages donc c'est pour ça que j'ai fait intervenir Philippe c'est un peu personnel en fait et puis aussi parce que c'est quelqu'un qui travaille aussi à l'Institut Michel Serres donc on y reviendra peut-être parce qu'il y a effectivement en Rhône-Alpes et effectivement on a le partenariat avec la chaire de comptabilité écologique mais il y a à Lyon également et puis aussi à Grenoble évidemment des professeurs des professeurs d'économie de gestion et des personnes qui réfléchissent effectivement à des nouvelles formes de comptes écosystémiques sociaux territoriaux on n'en a pas du tout parlé mais c'est aussi un autre volet de la chaire de comptes écologiques alors on reviendra éventuellement dans le jeu des questions réponses sur le témoignage des chefs d'entreprise et là maintenant pour prendre un petit peu de recul en fait revenir avec le regard en fait des chercheurs je vais céder la parole à Diego Landivar du laboratoire Origins Media Lab qui travaille avec la ville de Grenoble sur justement l'intégration des limites planétaires alors on n'a pas trop parlé de soutenabilité forte je pensais que ça viendrait dans les mots d'Alexandre Rambaud comme étant vraiment un principe fort de la courte la caire donc c'est peut-être l'occasion d'en parler mais après la parole à Diego Landivar merci beaucoup oui merci Xavier merci Antoine et merci à tous ceux qui ont organisé cette table ronde dans le cadre de cette biennale je voudrais simplement un petit peu engager un dialogue entre le paradigme qu'on essaye de défendre aujourd'hui au sein d'Origins Media Lab avec un certain nombre de collègues Alexandre Monin Emmanuel Bonnet etc. et qui qui prônent la redirection écologique comme concept qui va plus loin que celui de développement durable en tout cas on essaye de le proposer ainsi plus loin que la RSE et bien évidemment plus loin que celui de transition et sur le concept de redirection c'est relativement simple on considère que tout simplement la transition ne nous engage pas en fait vers des bifurcations stratégiques notamment organisationnelles entrepreneuriales suffisamment fortes suffisamment volontaristes et que effectivement si on veut aujourd'hui prendre au sérieux la situation climatique écologique l'anthropocène etc. il va falloir faire atterrir ce monde d'organiser cette technosphère que les géologues ont maintenant en mesure et qui est de la taille cinq fois plus grande que la biosphère donc toutes nos infrastructures techniques toutes nos industries nos équipements le béton etc. et donc pour opérer cette redirection ce qu'il faut c'est qu'effectivement comme tu l'as présenté Antoine il faut des instruments il faut des nouveaux scopes d'atterrissage il faut des métriques il faut savoir où on en est etc. et effectivement la comptabilité CAIR est un modèle absolument essentiel dans ce cadre là selon nous mais aujourd'hui je voudrais un petit peu évoquer deux choses pour aussi placer cette discussion sur le terrain de la controverse pour la première chose c'est la première question que je voudrais poser c'est à quelles conditions en fait les nouveaux modèles compables permettraient une redirection une réelle redirection écologique une réelle bifurcation une réelle annexion ou alignement vis-à-vis des limites planétaires et le deuxième point c'est d'essayer un petit peu de 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 rendre compte de d'un certain nombre de questions qui à mon avis sont importantes et sur sur ce terrain là donc moi je pense qu'il faut il faudrait pour pour répondre à cette question de à quelles conditions les nouveaux modèles comptables permettraient une réelle redirection écologique se baser sur cinq points de vigilance importants pour lequel je pense il y a beaucoup de choses qui sont répondues par la compta CAIR de ce que moi j'ai pu comprendre en tout cas la première chose c'est une information qui vient réellement du terrain écologique c'est à dire des sciences écologiques des sciences de la terre en fait et qui aujourd'hui adresse une critique assez frontale aux économistes sur la capacité à voir le monde comme un monde fait d'externalité et effectivement les économistes ont fait une erreur absolument énorme et qui en fait s'est disséminée dans tous les modèles gestionnaires de l'ARSE du développement durable tous les paradigmes conciliateurs en fait depuis plus de 40 ans et cette erreur consiste à dire que les externalités positives peuvent compenser les externalités négatives et on peut la joindre à une autre forme de mise en équivalence qui est erronée sur le plan biophysique sur le plan des sciences de la terre des sciences biophysiques etc. des sciences écologiques aussi c'est que les formes de capitaux ne peuvent se substituer c'est-à-dire qu'on ne peut pas avec du capital financier restaurer un capital naturel on peut faire des choses mais on ne peut pas compenser les choses il y a une différence de nature entre les externalités positives et les externalités négatives et en fait le problème c'est que si on prend au sérieux cette critique qui est absolument intéressante et qui par exemple vient de terrains très intéressants au Brésil des collègues qui analysent par exemple l'impact écologique des forêts qui sont replantées par Michelin pour compenser ces CO2 et qui lui permettent d'aller vers une neutralité carbone par exemple des choses comme ça sont extrêmement intéressantes parce qu'elles démontrent que la biodiversité ce n'est pas ça la question des équilibres écosystémiques ce n'est pas là ce n'est pas à l'heure du jour enfin bref il y a pas mal de choses qui ne vont pas dans cette manière de compenser et donc si on prend au sérieux ces questions-là il va falloir aller au-delà d'une simple traduction de la nature du non-humain sous forme d'externalité positive ou sous forme d'intégration des modèles comptables ou en tout cas il va falloir le prouver il faut continuellement prouver que cela ne fait pas perdre le non-humain dans toute son ampleur dans toute sa criticité aussi dans tous ses problèmes face à l'anthropocène au climat à l'effondrement écologique etc. ensuite il y a une autre condition qui est absolument importante c'est qu'il faudrait qu'on arrive à partir d'un alignement vis-à-vis des limites planétaires je pense qu'il y a aujourd'hui des nouveaux modèles comptables qui sont assez prometteurs à ce niveau-là et qui consistent à dire voici les périmètres des limites planétaires et ces limites planétaires elles sont mesurées aujourd'hui alors elles sont mesurées dans les grands rapports qui restent quand même très méta assez éloignés du terrain mais malgré tout aujourd'hui c'est un peu ce que l'on fait avec Grenoble c'est de traduire ces limites planétaires y compris dans la granularité d'un quartier par exemple d'un quartier d'un secteur dans la vie quotidienne de citoyens c'est quoi une limite planétaire pour la vie d'un quartier par exemple et donc à partir de là tout simplement si on dessine le périmètre on peut décliner un certain nombre de choses là-dessus et la deuxième chose c'est un alignement vis-à-vis des limites planétaires mais aussi de la disponibilité locale et soutenable de la matière première et je reviendrai là-dessus une autre condition à mon avis qui est importante c'est que l'opération de traduction ne détériore pas trop l'information provenant de la nature c'est-à-dire dans quelle mesure si on fait si on dit que l'eau est un capital dans quelle mesure l'eau malgré tout reste de l'eau ça c'est pas que de la philosophie parce que ça veut dire que malgré tout dans la mesure dans la mise en convention d'un système économique comptable financier il va falloir quand même qu'on arrive à prouver que l'eau est un capital et bien évidemment c'est l'outil qui est utilisé par Caire de transformer ça en forme de dette et de s'ancrer sur cette tradition sur cette historicité très intéressante de la comptabilité est une manière assez large je trouve mais qui doit quand même continuer à être questionné pour justement être en adéquation avec ce qui traduise l'eau c'est-à-dire notamment par exemple celui qui travaille scientifiquement sur la question de l'eau ce que c'est que l'eau dans toute sa plénitude en termes d'attributs pour la biosphère pour la maintenance de l'habitabilité des réseaux de subsistance des animaux de la biodiversité etc. et enfin un dernier point qui à mon avis est important sur ces conditions qui permettent de penser que les nouveaux modèles peuvent faire une redirection c'est que le processus qui constitue et qui produit cette convention comptable soit une négociation politique et démocratique parce que je pense que c'est important que les expériences ne soient pas juste des expériences isolées d'entreprises qui essayent de composer des communs et des collectifs ce qui est absolument intéressant et très fécond mais à un moment donné aussi c'est dans quelle mesure cette convention comptable devient une négociation politique sur ce qui compte et donc une négociation démocratique sur qu'est-ce qui est essentiel qu'est-ce qui n'est pas essentiel ce à quoi on renonce ce à quoi on maintient etc. parce que c'est ça qui va donner en fait une capacité à ancrer les modèles comptables sur des dynamiques d'enquête et je pense que les expériences par exemple qui ont été aujourd'hui présentées sont extrêmement prometteuses à ce niveau-là sur la manière d'intégrer différentes composantes d'un territoire dans une négociation sur ce qui compte c'est quelque chose d'extrêmement intéressant donc pour résumer je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui sont qui malgré tout restent en suspens et qu'il faudrait débattre la première chose c'est pour cette question de ce qui compte à mon avis elle doit être liée à une question que l'insupio essaye de placer depuis très longtemps dans sa critique notamment de la RSE du développement durable de toute la soft law c'est de dire ce qui compte doit nécessairement être lié à une autre question c'est à qui on doit rendre et donc nécessairement la question de la comptabilité nous engage à une réflexion sur l'état parce que ou à minima un tiers garant qui est celui qui va bien évidemment mettre en place un certain nombre de règles et qui va surtout de processus qui permettent aux acteurs d'être dans une dynamique pour qu'elles rendent des comptes systématiquement à ces tiers garant alors bien évident le problème c'est que l'état est fondamentalement un état extractiviste aujourd'hui et il faut c'est là ce à quoi on s'engage c'est de devoir bâtir ces nouveaux tiers garant ces nouveaux hyper sujets du droit et qui justement permettent de faire vivre un certain nombre de ces innovations etc. enfin sur la question des limites planétaires il y a aujourd'hui des modèles notamment le modèle de STIP enfin ce n'est pas des modèles on ne peut pas m'en parler mais en tout cas c'est des recherches qui sont assez intéressantes et qui là aussi viennent notamment des sciences de la Terre aussi dans notre cas et qui disent mais finalement si on ne pensait pas aussi à des modèles de comptabilité mais cette fois-ci annexés sur des fluides par exemple les bilans de fluides qui sont produits par les métropoles ou par les villes et qui nous disent un peu l'état en fait des impacts écologiques qu'il y a et donc ces fluides qui peuvent être élargis parce que là aujourd'hui sur le cas d'une métropole ou d'une ville c'est quand même relativement réduit à des composantes assez shiftiennes on va dire dans l'esprit c'est-à-dire le carbone l'eau les métriques ingénioriales classiques on pourrait imaginer d'autres types de fluides intégrant justement toutes les dimensions du vivant et qui permettraient de dessiner ce périmètre je voudrais conclure là-dessus c'est que nous on débattra de ça dans l'autre table ronde on a eu une interview avec un patron effondré d'un grand groupe multinational qui nous disait la chose suivante aujourd'hui il faut que les entreprises comprennent qu'elles doivent s'annexer à des limites planétaires qui doivent s'imposer à elles ils disaient nous ensuite on est des ingénieurs on est capable d'optimiser sous contrainte mais un système qui n'a pas de mise sous contrainte nécessairement va faire un flop et c'est le grand problème notamment avec cette histoire par exemple d'Emmanuel Faber qui montre bien que la soft law aujourd'hui est en train de s'effondrer et s'épuiser beaucoup entre nous elle était déjà nativement épuisée parce que voilà elle essayait de faire du et en même temps mais aujourd'hui la soft law est en crise et donc il va falloir inventer d'autres systèmes et la redirection écologique nécessite nécessairement de se baser sur ces mises sous réglementation nouvelle sous ces nouveaux designs d'instances contraignantes hélas pour la vie des organisations merci merci beaucoup Diego donc en fait un peu de teasing donc effectivement l'atelier par Diego Landivar a lieu demain soir à 17h30 il s'appelle donc vous verrez dans le programme ça parle de redirection écologique on va intervenir très rapidement avec Antoine pour vous exposer ce qu'on essaye de faire avec Antoine Bach sur la comptabilité care à Grenoble on a un petit support on va passer assez vite mais on va vous montrer qu'on est dans la même démarche finalement que le collègue de Florimichon on essaye de déterminer les capitaux je partage mon écran voilà Antoine éventuellement Antoine Bach sur la première diapo pour rappeler ou alors j'enchaîne oui oui je peux essayer de tenter une improvisation de haute volée Xavier Perrin merci et sans filet surtout c'est comme ça que je veux dire vous l'aviez déjà présenté oui oui voilà en fait ce qui nous ce qui nous intéresse effectivement c'est les questions de durabilité forte effectivement on cherche bon là dessus avec Diego on a un léger désaccord sur les questions de transition mais c'est bien c'est bien les désaccords c'est ce qui nourrit le débat il n'y a qu'en Corée du Nord que tout le monde est d'accord là ce qui nous préoccupe effectivement c'est la durabilité forte et le fait de la non-substitution des capitaux financiers naturels et humains tout ça a été très bien exposé et c'est quelque chose sur lequel à la ville de Grenoble on cherche on cherche sérieusement effectivement à atterrir dans ces limites planétaires et alors ça nous donne ça c'est de l'intention ensuite du coup c'est quels sont les moyens et puis quel sera le chemin quand on fait effectivement je prends un exemple quand on prend quand on pense à un projet urbain par exemple effectivement on raisonne en première alors on a plein d'intentions environnementales nombre d'habitants la vitalité commerciale les transports les écoles les choses comme ça effectivement il y a beaucoup de choses qu'on ne prend pas en compte et c'est et on le sait enfin nous le savons je vais arrêter avec le on je veux dire nous les décideurs politiques nous le savons qu'il y a beaucoup de choses auxquelles nous ne faisons pas nous passons qui ne passent pas dans les qui ne sont pas comptabilisés ils ne sont pas prises en compte voilà je prends le terme exact et nous avons besoin d'outils effectivement pour mesurer tout cela mais je vais vous laisser la main Xavier parce que vous expliquez beaucoup mieux pour moi ok merci je vais très rapide merci Antoine donc je vais passer directement à cette diapo effectivement nous ce qui nous intéressait dans la première rencontre avec la chaire de compta écologique c'était comme pour Fleury Michon de mettre en place un système comptable pour vraiment effectivement mesurer des choses dont on avait conscience et comme dit Antoine Bac qu'on ne mettait pas sur la table pour être finalement plus comptable redevable d'eux auprès des contribuables des citoyens et de prendre vraiment effectivement la mesure des capitaux qu'on dégrade en fait mais qu'aujourd'hui on ne met pas dans les outils d'aide à la décision la dégradation des sols l'artificialisation etc ce n'est pas des critères qui aujourd'hui sont des critères d'aide à la décision mais ils arrivent en fait doucement dans la collectivité et effectivement on n'a pas trop on n'a pas évoqué le nom de Jacques Richard en fait c'est l'économiste en fait qui a travaillé à Paris Dauphine dont je pense Alexandre Rambaud était étudiant mais qui a lancé un petit peu cette démarche sur la comptabilité multicapitale qui avait cette phrase qui est intéressante le capital c'est ce qui est capital donc à un moment définissons ensemble ce qui est capital aujourd'hui le terme alors Patrick Vivray on aurait pu l'inviter mais effectivement il a aussi sa façon de donner finalement la dimension très politique à la comptabilité il travaille d'ailleurs en fait pour ceux qui le connaissent sur des comptabilités alternatives très intéressantes voilà donc nous en fait aujourd'hui on est intéressé effectivement par cette idée de soutenabilité on ne va pas effectivement mélanger les dégradations et les capitaux encore faut-il et les avoir effectivement déterminés donc ces capitaux je vais vous les montrer un petit peu on voit le graphique donc je vais mettre un peu plus grand donc effectivement dans la comptabilité de CAIR il y a le capital financier mais il y a aussi le capital naturel et le capital humain et donc le capital le capital naturel effectivement est su diviser en quatre sous-capitaux qu'il faut absolument intégrer donc la biodiversité je vais passer mais en fait vous voyez c'est peut-être écrit un peu petit je ne peux pas mettre un peu plus grand les espèces les milieux les sols etc l'autre sous-capitale important c'est l'atmosphère à Grenoble c'est une question qu'on maîtrise mais effectivement qu'il ne faut pas oublier dans les critères l'eau on vient d'en parler comme un capital ça a été évoqué très clairement par les volants du bar et puis également les sols effectivement quand on débitumise une école c'est quoi exactement une cour d'école c'est quoi exactement la conséquence sur le sol est-ce que vraiment c'est d'ailleurs un des critères qui pousse à enlever le bitume est-ce que ce n'est pas plutôt d'autres critères et la comptaquer elle oblige finalement à se poser la bonne question de savoir quel est le capital qu'on veut véritablement préserver et ces questions ne sont pas forcément évidentes donc il y a dans la salle ici Victor Pézion qui nous a accompagné pendant six mois dans le cadre d'un stage avec la chaire de compta écologique qui va continuer de travailler avec nous pour l'aider à définir ces capitaux et donc on a aussi le capital humain il faut bien dire que la comptaquer on n'a pas dit c'est quand même les trois capitaux il y a un trépied et le capital social ou humain en fait c'est un des trois axes de cette comptabilité donc pour l'organisation ville c'est comme tout à l'heure pour l'EBE c'est véritablement se poser des questions sur la manière dont on dégrade les agents clairement entre le moment ils sont arrivés dans la ville et puis le moment ils en partiront à la retraite ou avant cassés ou pas par le rythme de travail donc c'est se poser aussi des questions sur notre capacité à préserver le capital humain voilà donc ça on a d'autres on se pose pas mal si je prends le capital sol voilà effectivement qu'est-ce qu'on va mettre en place comme action avec quels acteurs effectivement il faut définir ces capitaux on a beaucoup parlé des comités scientifiques l'idée c'est aussi de rassembler l'ensemble de ces acteurs pour ensemble mettre sur la table les définitions les critères les indicateurs voire le faire ensemble voilà où on en est aujourd'hui on a effectivement commencé à à travailler avec avec la chaire de comptes à écologie et puis donc notre collègue Victor ça nous a permis effectivement d'essayer d'interfacer l'ensemble des langages qui existent dans la ville parce qu'il y a beaucoup de dispositifs d'évaluation de mesures connectés d'ailleurs avec d'autres acteurs INVEST avec la métropole mais avec en fait pas mal de partenaires l'ADEME etc on a par ailleurs en fait des méthodes collatérales en fait qui existent aussi pour mesurer le bien-être ou les impacts sur le territoire en fait on a une grosse complexité en fait dans notre organisation publique c'est que à la différence des organisations privées on a une très faible utilisation de ce qu'est le bilan en fait si on avait fait une entrée en matière avec un cours avec Alexandre Rambaud on aurait bien vu que lorsqu'on commence à attaquer la compte à caire on a évidemment le compte d'exploitation mais on a aussi le bilan et donc ça ça nous pose des vraies questions sur le patrimoine et c'est un enjeu qui est loin d'être négligeable en fait pour une collectivité mais pas uniquement Grenoble en fait la question de l'actif du passif ou simplement du bilan dans une collectivité c'est quelque chose de pas forcément totalement intégré aujourd'hui et en fait je vais conclure en fait en disant qu'aujourd'hui ce travail on le mène avec d'autres collectivités il y a dans la salle d'ailleurs je vous donnerai la parole en fait un représentant de la 25ème région on est en échange avec des collectifs et des fédérations de professionnels ou de comment dirais-je en fait de collectivités comme France urbaine Alexandre Rombaud a parlé aussi de cercle des comptables et donc je termine là-dessus en fait en gros on est aujourd'hui en train de constituer des réseaux entre collectivités parce que voilà Rennes Lyon etc les collectivités aujourd'hui essayent de défricher également ces ces façons de compter différemment donc on ne peut pas le faire tout seul clairement assez modestement on n'en a pas les moyens et donc aujourd'hui on essaye de travailler avec l'université donc ça va être l'objet d'un contrat de recherche et d'un chiffre et puis également avec d'autres collectivités et puis je peux lui céder la parole deux minutes en fait il s'appelle Jean il représente la 27ème région il y a par ailleurs effectivement voilà Jean et il a le micro donc voilà vas-y Jean oui bonjour à tous voilà donc Jean Lodouard de la 27ème région la 27ème région c'est une association qui se veut être un laboratoire de transformation publique voilà donc on intervient sur d'autres thématiques notamment pendant cette biennale également on est en train de lancer donc un programme pilote qui s'appelle donc nouvelles mesures et qui a pour ambition qui a destination plutôt des organisations publiques et qui a pour ambition de défricher un peu et d'expérimenter autour de ces questions de nouvelle comptabilité et de prise en compte donc des critères environnementaux et sociaux et d'autres modèles qui sont en cours de développement plutôt dans la recherche c'est un programme pour faire très rapidement qui se déroulerait en deux phases une première phase de décryptage et de regard critique un peu sur les méthodes qui existent sur les indicateurs qui existent aussi au sein des collectivités et donc au cours de cette phase de pouvoir définir qu'est-ce qui serait intéressant de pouvoir expérimenter donc là pour une deuxième phase voilà à ce jour on a en fait on veut vraiment travailler sur les questions de transférabilité aux organisations publiques puisqu'on entend beaucoup parler de ces questions mais ça concerne généralement des entreprises privées évidemment la comptabilité publique a d'autres d'autres caractéristiques mais on est aussi très intéressé par la question de la gouvernance aussi voilà j'en ai un petit peu entendu parler aussi un peu avant donc ça ça peut concerner aussi les organisations publiques et les autres parties prenantes voilà aujourd'hui on a trois collectivités qui sont qui sont partantes donc pour les cités on a le département de Loire-Atlantique on a la métropole de Grenoble et la ville de Clermont on est en discussion avec d'autres collectivités on échange aussi avec France Urbaine qui pourrait potentiellement nous accompagner voilà l'idée c'est que le programme a mis à ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur ces questions donc on commence à avoir une vision un peu globale de tout ce qui existe le temps est un peu un peu long mais là on est prêt à lancer la première phase du programme d'ici à peu près deux mois je pense donc d'ici début juin voilà donc s'il y a des personnes qui seraient intéressées pour être mis au courant pour échanger avec nous voilà nous on serait ravis de le faire je vais mettre un petit texte et mon contact dans le chat et voilà Jean on a mis dans le chat tout à l'heure un framacalque pour les collectivités ou personnes intéressées donc on vous le transmettra oui c'est vrai que dans les discussions tout à l'heure avec Alexandre Rambaud on voit qu'aujourd'hui à la fois les experts comptables les entreprises les associations on a parlé de la Côte des communs et on voit maintenant effectivement les collectivités sont en train d'essayer de converger toutes alors déjà c'est pas mal en fait on essaie de mutualiser plutôt que de faire chacun chez soi au sein des mêmes familles mais en fait il y a certainement il dépasserait l'attiré à tisser en fait encore mieux finalement sur un territoire par exemple et ça c'est l'objet d'autres comptabilités qui existent aussi à la chaire de Comptain qui sont développées par des collègues d'Alexandre Rambaud et qui effectivement par exemple autour d'une rivière en fait vont essayer d'un bassin versant en fait vont essayer d'agréger l'ensemble des acteurs et de trouver le langage qui permettra effectivement à la fois à la commune à l'entreprise qui pollue au syndicat qui préserve les eaux etc à la station d'épuration pas loin etc de se mettre d'accord de temps en temps et finalement je pense c'est un maître mot qu'il faut quand même dire parce qu'on a utilisé Daniel Le Guillou a parlé de convenir d'eux Alexandre Rambaud a beaucoup insisté pour que le terme de représenter soit évoqué dans le titre même et de dire que c'était l'étape luminaire et ensuite la question et Dorothée Bouez en fait l'avait aussi marqué donc je pense qu'on est dans une première phase en fait de convergence de mise sur la table de l'ensemble des enjeux effectivement à la fois planétaires et effectivement de voir comment ils peuvent être aujourd'hui descendus et compris à l'échelle effectivement la plus locale donc je vois la question dans le chat je vois au plus le maître donc David Bellini qui intervient pour dire dans quel quartier je ne sais pas si c'est la seule question qu'il y a mais je la prends parce qu'en là il nous reste 15 minutes donc dans quel quartier en fait effectivement on va travailler sur ces problématiques de comptabilité ou de nouvelles mesures alors soit Antoine soit moi je peux répondre alors oui sur la question des quartiers pour l'instant on n'est pas on n'a pas encore le périmètre exact sur lequel on va travailler je ne sais pas on ne veut pas forcément raisonner sur des termes géographiques on va plutôt travailler effectivement sur certains secteurs des activités de la ville ce n'est pas forcément sur des projets urbains tout à l'heure je prenais l'exemple de projets urbains parce que c'est le premier qui me passait par la tête mais il y en a beaucoup d'autres donc je ne saurais pas répondre à cette question dans l'immédiat effectivement voilà je pense qu'en fait David faisait écho à ce que Diego Landivar a évoqué parce que finalement il y a des passerelles énormes en fait entre le travail qui est mené aujourd'hui dans les secteurs avec effectivement le cabinet Origins qui effectivement a lancé une démarche de compréhension des enjeux des limites planétaires de débat avec des représentants de chaque secteur donc il y a à peu près 80 citoyens qui aujourd'hui ont fait l'objet de six groupes chacun dans les secteurs et donc ça c'est les cabinets Origins en fait qui est en train de lancer cette démarche alors effectivement à terme je pense qu'il y a une passerelle évidente avec la manière dont on va mesurer tout ça je veux dire que la manière des indicateurs ce qui compte etc ça permettra effectivement de sensibiliser un peu mieux l'organisation ville voilà on arrive sur la phase un petit peu naissante du dispositif oui mais là il s'agit bien de préciser effectivement que là ce que vous nommez Xavier ce sont les ateliers citoyens de redirection écologique c'est une chose après il y a la comptabilité care qui est autre chose et pour l'instant là on est en train précisément d'étudier effectivement comment sur quels objets on va pouvoir commencer à travailler à la ville de Grenoble de façon opérationnelle parce qu'il ne s'agit effectivement pas tant de manier des concepts que surtout en fait de les rendre opérationnels d'une collectivité territoriale comme Grenoble alors est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat il y avait la question tout à l'heure de quelqu'un et j'avais promis qu'on pouvait la reposer alors je la retrouve et je la pose il s'agit de Chris Flo qui demande qui posait une question sur l'économie circulaire le problème c'est que l'économie circulaire a le vent en coupe et remplace l'économie linéaire mais est-elle si pertinente et efficace est-elle prévue dans les nouveaux business models et il le continuait les entreprises du secteur de la fabrication et de la transformation primaire telles que la production de l'économie de coton de ciment ferait bon coup par manque de revenus générés pour couvrir les coûts de son impact environnemental alors qui se sent en mesure de répondre Dorothée et Alexandre Dorothée voilà c'est bon vous avez le micro oui à propos de l'économie circulaire je crois que ça sert pas forcément à grand chose d'opposer le permaéconomie économie symbiotique économie contributive le vrai sujet qui nous occupe sur lequel on est bien en phase c'est qu'il faut vraiment opérer une reconversion pour quitter les modèles d'affaires qui sont polluants qui sont inadaptés voilà donc typiquement vous voyez les modes de production de la chimie un groupe comme BASF est en train de quitter plus ou moins enfin voilà il y a toute une dynamique pesticides pour aller vers des solutions qui seraient davantage de la modulation du biocontrôle des choses comme ça et donc le vrai sujet le vrai sujet c'est pareil pour les plastiques est-ce qu'il y a des choses qui vont être plus compatibles et donc moi j'ai vraiment un point qui me semble essentiel c'est j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Philippe Veil dans Veil dans cet état d'esprit c'est est-ce que la comptabilité est en mesure d'arbitrer c'est-à-dire d'être un mode de gouvernance qui va discriminer les solutions entre elles parce que moi ce qui m'inquiète beaucoup c'est la multiplication d'idées qui vont être sur une niche mais qui vont absolument pas traiter le cœur massif d'approche où de toute façon les vêtements les systèmes de production sont comme ils sont etc et donc est-ce qu'il y a une possibilité il me semble que c'est vers ça qu'il faut travailler au niveau territorial de regarder les évolutions des différentes organisations et de voir vous voyez sur le sujet méthanisation sur le sujet des éleveurs vous savez il y a cet effort du lait bas carbone un effort sur le carbone c'est bon est-ce qu'on est capable d'emmener collectivement par la comptabilité les acteurs dans une comptabilité qui soit territoriale vous allez me dire mais c'est une utopie totale sauf que de proche en proche le sujet c'est peut-être moins je répète ce que j'ai dit tout à l'heure moins une affaire d'être très propre chez soi on voit très bien que le scope 3 de Danone par exemple à 90% c'est les modes de production agricole c'est pas du tout ce que fait Danone c'est à l'extérieur donc le vrai point c'est ce qui se passe à l'extérieur et on voit les dépendances internationales etc et donc est-ce que voilà est-ce que la comptabilité peut faire cet effort peut devenir une comptabilité prospective effectivement comme l'a dit Philippe Vieille et donc en fait rendre lisibles nos trajectoires moi c'est vraiment ça vers lequel on essaye de réfléchir à l'alliance avec la dizaine d'entreprises et les acteurs qui sont là sur les éléments du puzzle qui font que et c'est pour ça qu'il faut être dans la diversité des acteurs les éléments qui vont pouvoir permettre d'agencer d'agencer de faire une architecture cohérente merci beaucoup Dorothée alors j'ai pas vu d'autres questions il reste 4 minutes si on veut respecter le timing parce qu'il y a beaucoup d'autres ateliers puis c'est enregistré donc je pense c'est peut-être un peu formaté est-ce que Antoine veut éventuellement Antoine Back conclure Alexandre Rambaud éventuellement parce que c'est vrai que c'était assez attendu finalement cette rencontre on en parlait depuis pas mal de temps et autrement en entendant quelqu'un lève le doigt je peux juste relever quelques mots qui ont été donnés Antoine non ? je veux pas conclure parce que j'aimerais que cet entretien se poursuive mais bon évidemment on n'a pas le temps mais moi je tiens vraiment à vous remercier mais je laisserais vous remonter un mot de conclusion à M. Rambaud par exemple parce que c'est vraiment des points de vue qui m'inspire je tiens vraiment à vous remercier parce que pour la richesse moi j'ai pris beaucoup de notes là et on mesure aussi à quel point on en est qu'au début de tout cela enfin partout où nous tentons de mettre en place des comptabilités un petit peu non conventionnelles que ce soit dans des grandes entreprises dans l'ESS ou dans des collectivités territoriales on mesure effectivement qu'on est les premiers à chaque fois on est comme tout pionnier effectivement on peut se prendre dans les ronces et on aura des égratignures mais ça ne doit pas entamer notre volonté effectivement de faire atterrir nos organisations dans l'unique planétaire voilà j'arrête là et je laisse la parole à qui veut bien alors Alexandre c'est peut-être déconnecté moi je dirais juste qu'en fait ah parfait vous voulez bien donner un petit mot de la fin je pense que ce serait bien que ce soit mot de la fin je ne sais pas je ne veux pas enfin ce que je veux dire pour rebondir sur un certain nombre des échanges je ne reviendrai pas sur la question de la complexité de la mise en place effectivement il y a vraiment un travail encore il faut être absolument au clair avec ça un travail d'exploration un travail oui comme ça vient d'être dit voilà on traverse un peu des champs avec des ronces et bon ben voilà tout n'est pas facile mais je reviens juste sur deux points c'est la nécessité d'être au clair en fait sur ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas et quand en fait on parle de controverse et derrière en fait il y a cette question de voilà est-ce qu'on veut une sous-enalité forte ou faible mais ça veut dire qu'est-ce que véritablement une sous-enalité forte avec parfois assez précis sur ces questions-là est-ce que l'on veut voilà donc la vision du capital j'en ai parlé il y aurait beaucoup de choses à dire sur les externalités et la différence avec les impacts parce que ce n'est pas la même chose sur ce que Diego a pu dire effectivement sur certaines problématiques que les économistes ont véhiculées pendant un certain nombre d'années et je pense que il y a une nécessité profonde d'avoir une articulation précise entre théorie et pratique qu'on ne peut pas s'en sortir simplement avec la pratique qu'on ne peut pas s'en sortir simplement avec la théorie et qu'il y a une exigence très forte d'avancer sur les deux de façon totalement complémentaire et la deuxième chose c'est que du coup ça exige aussi d'avoir des avancées qui sont décloisonnées totalement c'est-à-dire qu'il y a un moment donné on avance sur la comptabilité par exemple on avance sur la reconception de modèles d'affaires mais il faut que ce soit fait avec une prise en compte des sciences écologiques des bioéconomistes des anthropologues et je suis entièrement d'accord sur la nécessité d'avoir des travaux qui sont à la fois à l'articulation entre certaines approches scientifiques certaines approches collectives donc en fait c'est des et notamment d'ailleurs en écho à ce que Digoua a pu dire c'est que sur la question par exemple de définition des capitaux il s'agit justement d'avoir une définition basée sur une approche collective et scientifique d'abord avant de une monétarisation en termes de dette la dette est déjà biophysique collective etc. par exemple et donc il y a vraiment un travail très scrupuleux à faire sur ces aspects-là qui malheureusement pour l'instant est au tout 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 début et d'ailleurs malheureusement vraiment dans les débats qu'on a beaucoup sur les changements de l'affaire et de les changements de comptabilité on reste sur des sur des enjeux qui restent encore très cloisonnés et ça se voit très bien au niveau international juste pour donner un exemple actuellement au niveau européen sur tout ce qui est normalisation dit ESG environnement social gouvernance ou normalisation de comptables sur l'extrafinancier il n'y a pas du tout la un seul une seule expertise en écologie ou en bioéconomie qui est mobilisé ce qui pose quand même un problème de fond donc voilà qu'est-ce que l'on veut en étant très précis articulation très forte et très fine entre théorie et pratique décloisonnée et à partir de là je pense qu'on peut commencer à tracer des directions avec des justement des acteurs qui sont prêts à prendre un certain pari et à s'écorcher un peu certes mais je pense à avoir un gain réel au final donc on remercie beaucoup pour cette encore une fois pour cet atelier Merci beaucoup Alexandre Rambaud Alexandre Dorothée Brawes les représentants des entreprises je pense qu'on se redonnera rendez-vous parce qu'on avait bien vu lors de l'immigration de la chaire de compta écologique le représentant de la commission européenne était là et qu'il y avait même un défi quasiment européen à écrire à réécrire cette compta traditionnelle qu'on a un peu laissé se voir manger par les IFRS donc vu que Grenoble est capitale verte européenne je pense qu'elle a peut-être un défi à relever dans les prochains mois et donc on va peut-être attendre des ateliers pour l'écrire ensemble en fait voilà donc merci encore normalement c'est enregistré donc ceux qui n'ont pas plus de pouvoir ça sera accessible et donc il y a d'autres débats pendant la biennale sur ces enjeux et donc notamment ceux portés par Origins Medialab donc un demain à 17h30 sur la stratégie des entreprises dans la redirection écologique et un autre débat qui est un peu connexe en fait aussi qui est celui de la désinnovation donc voilà réfléchir un petit peu sur ce qu'est l'innovation aujourd'hui alors qu'elle est souvent inventée dix ans par avant donc belle mise en perspective et en habillement voilà très bonne biennale merci à toutes et tous au revoir au revoir merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous